La réunion est diffusée maintenant en live Parfait On va attendre encore peut-être 3-4 minutes pour tous les retards de la terre Bonjour aux premiers qui sont arrivés Si possible on va vous demander d'éteindre la caméra Pour essayer de garder le live le plus Avec le moins de problèmes de connexion possible Merci beaucoup Bonjour à tous On va attendre midi 31 à mon horloge Pour essayer d'avoir le plus de monde possible Merci à tous Il est midi 31, on va pouvoir commencer Tout d'abord bonjour à tous, bonjour intervenants Bonjour à vous qui êtes là pour nous écouter aujourd'hui, ce midi Nous sommes très heureux de vous compter tous parmi nous Pour cette discussion autour de la transition alimentaire au Québec D'abord je me présente, je m'appelle Elliot Muller Je suis analyste en analyse du cycle de vie au CIREG à Montréal Et membre de Polycarbone Cette conférence est justement organisée par Polycarbone Qui est un OSBL qui a pour mission de réduire les émissions de gaz à effet de serre De la communauté universitaire au Québec Et également en collaboration avec CITÉ Qui est un regroupement d'étudiants et d'étudiantes de l'UQAM Qui souhaitent prendre part à la transition écologique au sein de leur université Pour le déroulement de ce panel, nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures Je vais dans un premier temps poser quelques questions aux intervenants et aux intervenants Pendant les 40 premières minutes Pour poser le contexte et vraiment lancer la discussion Et ensuite on s'en suivra à 40 minutes de questions réponses avec le public Pendant toute la discussion, vous pourrez écrire en commentaire vos questions Et les intervenants y répondront en seconde partie Nous avons volontairement coupé les micros et les vidéos En dehors des intervenants Pour assurer une connexion assez fluide Avec notamment le Facebook Live Par contre, si vous souhaitez intervenir directement lors des questions du public N'hésitez pas à le mentionner dans votre question Sinon c'est moi qui poserai la question, si c'est correct, avec vous Pour ce panel de discussion, aujourd'hui Nous avons le plaisir d'avoir invité trois personnes Au domaine d'expertise complémentaire Et nous vous remercions chaleureusement pour avoir accepté notre invitation Donc tout d'abord, Eliane Brisebois Bonjour Eliane Donc Eliane est agente de recherche à la chaire de recherche de l'UQAM Sur la transition écologique Elle travaille sur les systèmes alimentaires montréalais alternatifs Sur ce qui caractérise ces systèmes Quelles fonctions les différents acteurs y jouent Et un regard particulier sur le gaspillage alimentaire Et tu abordes aussi les questions entre autres des circuits courts ou la sécurité alimentaire Oui C'est bien ça, parfait Ensuite Stéphane Chalmeau, bonjour Stéphane Bonjour Stéphane est responsable des activités chez Hectar Urbain Qui est un projet d'agriculture urbaine sur Campus Montréal Donc tu as étudié et présenté à l'occasion de plusieurs conférences Les théories de la décroissance Et tu fais partie du projet Changer de Cap Donc c'est un projet extrêmement inspirant Dans lequel cinq étudiants sont partis en quête de solutions concrètes Pour réduire notre empreinte carbone Et le résultat, c'était une série de six courts-métrages documentaires Sur des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre C'est bon pour ça Et enfin Christelle Fournier Bonjour Christelle Bonjour Donc Christelle, tu es formatrice en permaculture, intelligence collective et en agroécologie Et donc tu accompagnes les citoyens et les entreprises En changement de pratique à travers les outils d'intelligence collective De la permaculture agricole et humaine Exactement J'essaie On est tous là comme ça Donc déjà, pour commencer, vraiment un grand merci à vous trois pour être présents avec nous aujourd'hui Et répondre à toutes nos questions Donc en introduction, je vous propose de lancer cette discussion Par un rappel des principales conclusions du rapport Eat Lancet Donc on va mettre un lien vers ce rapport en commentaire de la vidéo Alors cette étude est parue en 2019 Et elle tente de comprendre comment nourrir dans le futur une population de 10 milliards de personnes Avec une alimentation saine et respectueuse de l'environnement La question qui est traitée, c'est celle d'assurer une sécurité alimentaire mondiale Et ce de manière durable Dans le cas de l'Amérique du Nord, les conclusions de ce rapport sont très claires Il faut agir à trois niveaux Diminuer la consommation de protéines animales Que ce soit les viandes, les œufs ou les produits laitiers Et ensuite diminuer le gaspillage alimentaire de moins 50% Et enfin améliorer drastiquement nos systèmes de production agricole Donc lors de ce panel de discussion, on souhaite se pencher sur les deux dernières recommandations Et tout d'abord, on va soulever quelques points pour mettre le contexte de ces discussions Donc la production alimentaire, c'est le tiers des émissions des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire Si le gaspillage alimentaire en soi était un pays Il serait le troisième plus grand producteur de gaz à effet de serre au monde D'après la Chine et les Etats-Unis Et rien qu'au Canada, on considère que 58% de la production alimentaire est jetée tout au long de la chaîne alimentaire Et dans ces 58%, au moins un tiers serait de la nourriture directement prête à être consommée Qui représenterait de quoi nourrir pendant cinq mois toutes les personnes habitant au Canada Ensuite, il faut garder en tête qu'un changement des modes de production et de consommation alimentaire Ça pourrait favoriser la santé de la planète, mais aussi des consommateurs et des personnes qui travaillent dans le domaine agricole Et enfin, dans le contexte particulier de la crise sanitaire actuelle du Covid-19 Ça nous permet de mettre en évidence que nos activités humaines ont un impact sur les écosystèmes Enfin, sont intrinsèquement reliées avec les écosystèmes En effet, le Covid-19, c'est le fruit d'une chaîne de conséquences négatives Peuvent révéler les frais actuels sur le modèle de production et de consommation, entre autres alimentaires Je vous propose maintenant de commencer réellement ce panel de discussion Les différentes questions que je vais poser sont adressées à un panier sans particulier Mais, ou parfois à vous trois Je veux bien que vous soyez à l'aise de compléter ces réponses-là Soit à la fin de cette question-là, soit quand je vous interrogerai plus tard Soit au niveau des panels de discussion à la fin Donc surtout, n'hésitez pas Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas Si vous voulez qu'une des réponses soit plus complète Malheureusement, notre temps est limité aujourd'hui Et le sujet est très vaste et très complexe Donc si vous voulez inciter plus sur une des réponses N'hésitez pas, au moment des questions du public De poser des questions en rapport avec celles-ci en particulier Donc je vais commencer par la première question À toi, Eliane Est-ce que tu peux nous décrire rapidement Avec des termes simples Qu'est-ce qu'on entend par le terme de système alimentaire Et dans le cas particulier du Québec, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Oui, bien, quand on regarde la définition Disons, simple et technique d'un système alimentaire On dit que c'est l'ensemble des éléments Donc autant les environnements, les individus, les processus Les infrastructures et des activités Autant liées à la production, à la transformation La distribution et la préparation-consommation des aliments Puis c'est aussi, on compte aussi là-dedans Le résultat de ces activités-là Donc surtout au plan environnemental et socio-économique En gros, on peut voir ça vraiment comme une chaîne d'activités Qui sont vraiment interreliées Bien, au Québec, bien sûr, notre système alimentaire est mondialisé Il fait partie de tout ce système, disons, conventionnel global On importe beaucoup d'aliments Ça représente à peu près 8,6 milliards de dollars en 2018 Puis c'est beaucoup d'aliments comme des fruits, du cacao, du sucre, boissons, alcool, tout ça Donc selon le MAPAC, c'est le MAPAC, le ministère de l'agriculture, des pêcheries, de l'alimentation du Québec Ces produits-là qu'on importe ne viennent pas nécessairement concurrencer les produits qu'on produit au Québec Parce que justement, on ne peut pas vraiment produire, par exemple, de fruits exotiques, de cacao ou de sucre Puis sinon, nous-mêmes, on exporte beaucoup Ça représente des 8,6 milliards de dollars qu'on a pu exporter, par exemple, en 2018 Puis là-dedans, le principal produit, c'est la viande de porcine Sinon, en gros, nous au Québec, on produit Bien, je ne vais pas m'attarder trop à la production Parce que c'est moins mon champ d'expertise Puis je pense qu'on va en parler Mais nous, au Québec, on produit beaucoup de... C'est l'industrie laitière qui est la plus importante Puis on a aussi un important secteur de transformation en général Qui est aussi très présent dans la grande région de Montréal Puis sinon, peut-être d'un point de vue un peu plus de transformation du système Puis encore, je sais qu'on va aborder ça dans toutes les questions plus tard Bien, on voit depuis quelques années, dans les villes Puis aussi dans pas mal toutes les régions Beaucoup d'initiatives, disons, alternatives qui émergent Qui visent soit à lutter contre le gaspillage Mais aussi à rapprocher les producteurs, les consommateurs À nourrir de différentes façons les populations dans le besoin Puis beaucoup d'initiatives aussi d'éducation, de sensibilisation Aux enjeux de l'alimentation Parfait, bien merci beaucoup Effectivement, on va revenir sur ces points en plus en détail dans la suite Mais merci pour ce premier bilan complet Ensuite, je vais me tourner vers Stéphane Stéphane, est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement Le visage de l'agriculture québécoise Donc justement, plutôt la phase de production Et surtout son évolution dans le contexte plus large Des systèmes économiques globalisés Qu'a commencé à aborder Eliane Oui, je pense que c'est important pour comprendre Je ne sais pas, par rapport au public Si tout le monde est familier avec les évolutions de l'agriculture Dans les 50 dernières années Mais c'est vraiment des gros changements Je pense que c'est intéressant pour comprendre Où on en est aujourd'hui, de repartir de là Je vais essayer de faire ça en 3 minutes Donc l'agriculture, comme l'a dit Eliane C'est comme un secteur économique très important au Québec Le troisième, pourtant moins de 5% de la population Aujourd'hui active, la population active Travaille dans l'agriculture aujourd'hui Mais ça n'a pas toujours été le cas Si on remonte aux années En fait, entre 1971 et 2016 La population agricole a diminué de 62% Donc elle a été divisée par 3 Et on est passé de 140 000 fermes en 1950 A 28 000 fermes en 2020 Donc de 140 000 à 28 000 Donc on est divisé par 5 le nombre de fermes au Québec Et ça c'est une trajectoire classique en fait De pays qui industrialisent leur agriculture On passe d'une agriculture à petite échelle, paysanne Et on va remplacer en fait ces paysans Et ces savoir-faire d'une agriculture paysanne Par les découverts de l'industrie C'est-à-dire des tracteurs, des fertilisants, des pesticides Et donc des produits de synthèse Et des calculs agronomiques Dépendage de ces produits-là de synthèse C'est ce qu'on a appelé À la sortie de la Seconde Guerre mondiale En fait, la révolution verte Très ironiquement Parce que c'est la révolution de l'agriculture En fait, c'est la révolution industrielle de l'agriculture Qui a eu lieu dans tous les pays En Europe, ça a été beaucoup En années 50-60 Et au Québec, c'est arrivé 60-70 Donc c'est plus récent Donc en fait, on a remplacé des humains Et des animaux Et des savoir-faire locaux Par du pétrole Une nouvelle énergie qu'on a découvert Qui est en abondance Qui est très puissante Et les marchés locaux Par un grand marché mondialisé Globalisé, ouvert à la concurrence Qu'est-ce que ça a produit ? Quelques chiffres aujourd'hui sur le Québec Donc le taux d'autosuffisance alimentaire Était encore en 1980 de 80% au Québec Donc on produisait 80% de nourriture qu'on consommait Aujourd'hui, on est à un tiers environ Donc 33% 40% des produits qui sont consommés Proviennent ou transitent par les Etats-Unis Donc ça vient beaucoup d'Amérique du Nord Et 3% proviennent des petites fermes biologiques Aujourd'hui Donc on a la marge Si on veut aller de ce côté-là en tout cas Et puis aussi, c'est un système Il faut comprendre que c'est un système Qui a suivi beaucoup de mutations Et aussi qui a été Légalement très structuré par le gouvernement Aujourd'hui, on a beaucoup de subventions Comme en Europe Pour réussir à faire vivre cette industrie-là 1,7 milliard de subventions fédérales et provinciales Pour les agriculteurs québécois Et parmi ces 1,7 milliards On a environ 12 millions Pour le démarrage de petites fermes Qui veulent faire les choses différentes Donc une petite goutte d'eau Voilà C'est pour faire un paysage global Je sens qu'on va reparler de tout ça Eliott, je ne t'entends plus Eliott a coupé son micro Eliott a un petit problème technique Mais je peux compléter en donnant deux sources Pour ceux qui sont intéressés par le sujet Il y a deux films documentaires qui sont magnifiques Là, il y en a un qui s'appelle Solution locale pour un désordre global Qui parle de la révolution verte, etc. Qui est un documentaire un peu Qui date d'une vingtaine d'années, je pense Mais qui est vraiment incroyable Et sinon, très récent, en 2017 La ferme et son état Qui fait un état d'agriculture au Québec Avec les acteurs de l'agriculture au Québec Qui envoient plein de monde C'est vraiment deux sources intéressantes Parfait On essaiera peut-être de partager des liens Vers ces ressources-là Dans les commentaires de la vidéo Et également Merci beaucoup Ensuite, on va enchaîner J'ai perdu du temps, c'est de ma faute Alors, je vais me retourner vers Eliane Pour maintenant qu'on a un peu Une meilleure idée de ce que c'est Un système alimentaire Est-ce que tu peux mettre en avant Des problématiques qui sont liées À ce système alimentaire Et comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui ? Oui, bien en fait On a commencé la discussion En parlant du rapport Heath Lancet Le rapport nous parlait De beaucoup des conséquences environnementales Et sur la santé des systèmes alimentaires Puis en parlant aussi De comment on pourrait mettre de l'avant Un régime alimentaire Qui respecterait les limites planétaires Puis par limites planétaires On parle par exemple De la biodiversité De l'utilisation de l'eau En tout cas, il y en a vraiment plusieurs Il y a aussi les cycles du phosphore Et du... Voilà Et donc Vraiment Les principales problématiques Sont surtout environnementales Vraiment liées aussi Au changement climatique Puis c'est un peu une boucle de rétroaction Parce que le système alimentaire Génère beaucoup de gaz à effet de serre Qui entraîne les changements climatiques Puis en même temps Les changements climatiques Ont un impact considérable Sur les systèmes de production alimentaire Donc pour ce qui est des conséquences environnementales C'est sûr qu'on parle de déforestation Érosion des sols Faire de la biodiversité Autant terrestre que marine Il y a beaucoup de problématiques Socio-économiques Quant à la reconnaissance Du travail de production Que ce soit ici Ou dans plein d'autres pays On sait que plein d'agriculteurs Sont endettés Il y a beaucoup de problématiques De ce côté-là Autant les problématiques Qui sont aussi liées À l'accès à la terre La spéculation La fraude alimentaire On a d'autres problématiques Qui sont plus sociales Et liées à la santé Comme l'insécurité alimentaire Et la malnutrition Qui est-ce que c'est pas juste Un problème des pays En voie de développement Ici au Canada Il y a beaucoup D'insécurité alimentaire Surtout dans les communautés autochtones On parle aussi d'autres enjeux Que ce soit les OGM Les produits ultra-consommés Ultra-transformés Pardon Qu'on consomme Puis il y a d'autres problématiques Comme le gaspillage alimentaire Qui sont vraiment Une problématique transversale Qui touche à tous ces aspects-là Socio-économiques Environnementaux Puis qui englobe Vraiment tous les acteurs Tous les acteurs de la scène Donc on pourrait faire Des milliers de thèses De doctorats Sur tous ces problèmes-là Mais en gros Ça ressemble à ça D'accord Donc c'est très large On va peut-être S'intéresser à Une partie des problématiques En particulier Christelle Est-ce que tu pourrais Rapidement nous Donner un état des lieux Sur ça Sur les problématiques Plutôt liées à la production Avécolle Uniquement au Québec Eh bien on pourrait encore Faire des thèses Sur chacun des problèmes Donc je vais Je vais juste essayer De condenser un peu ça Et puis ça reprend beaucoup Des choses de Stéphane Et Eliane évidemment Je l'ai classé Comme en quatre secteurs Puis évidemment On pourrait faire D'autres choix Mais on va dire Qu'il y a une raison Sociale de mode Et quand je parle de mode C'est vraiment Plusieurs modes C'est-à-dire que Déjà à mes yeux Le citoyen Du point de vue social A un peu abandonné Son rôle Aux mains de ces nouveaux Agriculteurs Ce fameux 5% Dont tu parles Stéphane Et il faut savoir Que c'est pour certaines raisons C'est d'ailleurs D'abord parce que C'était un métier Très physique Et très stressant Ça l'est encore Mais avec le soutien De tout ce qui est Justement Des tracteurs La machinerie Le pétrole C'est devenu plus simple Donc ça a libéré Des gens qui n'avaient plus du tout Envie d'être dans la terre Et cette charge physique Et ils sont Des mouvements urbains Etc Puis Il faut savoir aussi Que avant La majorité Des gens Avaient une petite production Vivrière chez eux Ils avaient quelques salades Ils avaient quelques Quelques Aliments Et donc en fait Ça veut bien dire Que l'agriculteur N'avait Entre guillemets Qu'à produire le reste Aujourd'hui On a complètement abandonné ça En fait On recommence un peu Avec l'agriculture urbaine Etc Mais on voit bien Que cette proportion-là Est complètement différent Donc il y a pour moi Une forme de mode Comment le métier est vu Ça commence à changer Mais c'est vrai que Quelque part Faire partie des métiers De l'agriculture De la production alimentaire C'est vrai que c'est moins sexy Que être ingénieur agronome Ou je ne sais quoi Mais donc voilà Donc pour moi Il y a aussi Une perception Et puis ça On est tous co-responsables Ensuite Il y a aussi La charge De la prise de risque Un agriculteur Il a des contraintes physiques Et un stress au quotidien Sur sa production Et il ne peut pas Se permettre de la rater Ou en tout cas Très peu Parce qu'il a une marge Bénéficiaire très faible Et donc Par exemple Si on est un producteur De tomates en serre Ça serait bien De ne pas les rater Par contre Si j'ai mon petit jardin Et que je rate mes tomates Ce n'est pas si grave Je vais pouvoir aller En acheter au magasin Donc en fait C'est lui qui prend Cette prise de risque Pratiquement seul Et puis c'est pour ça aussi Qu'il y a des aides financières Aussi grandes Pour essayer de soutenir Et d'un peu équilibrer Ces prises de risque-là Mais voilà Et puis Une autre chose Au niveau de la mode C'est-à-dire que Le consommateur devient De plus en plus Comment dire Il commence à regarder De plus en plus Son alimentation Puis c'est quelque chose Qui est très bien Mais en parallèle Ça crée aussi une pression C'est-à-dire qu'il veut Plus d'éthique Il veut que ça soit Plus bio, local Certifié Qu'on prenne soin De la condition animale Etc Sauf que c'est compliqué Pour un agriculteur De faire une transition En l'espace de un an Ou deux ans En fonction du mode De consommation Donc tout ça Ça crée du stress Et donc ça c'est bien Un rapport consommateur-producteur Puis notre vision Sur le métier Sinon si on regarde Sur la question environnementale C'est énorme On reprend toutes les questions Du gaspillage alimentaire C'est pas une petite question C'est une des questions majeures Évidemment Toute cette place De production Qui finalement Sera détruite Et aussi Une place Qui a été prise Ça aurait été normalement Des forêts sans doute Donc en plus Il y a tout un truc Où on prend peut-être 30% On ne peut pas le calculer Comme ça Mais disons Qu'on prend la taille Du gaspillage alimentaire En production agricole Sur de la biodiversité C'est un peu plus complexe Que ça Mais c'est juste Pour donner Une espèce De fil Et puis En fait Il y a aussi Toute la question Alors là Je viens carrément À la base Du terreau Des tourbières Qui sont des écosystèmes Très fragiles On en a énormément Au Canada Mais ils sont en train De disparaître Dans le monde Puis on est quand même En train de produire Notre terreau À partir de ça On l'oublie Mais ça fait partie On a toute la question Des semences C'est vraiment On ne peut pas faire pousser Si on n'a pas de semences C'est très complexe aussi Au niveau économique Évidemment Il faut pouvoir garantir l'achat Puis c'est aussi pour ça Qu'il y a eu des systèmes De quotas à des moments Aujourd'hui On voit la limite Parce qu'on se pose la question Avec le Covid Comment on va manger Pas manger On veut faire sauter les quotas Mais il faut comprendre Que tous ces systèmes économiques Qui ont été mis en place Au fur et à mesure C'était pour des raisons De soutien aux agriculteurs Justement Et qui doivent être mis en question Sans doute Avec Mais C'est vrai qu'il faudrait Peut-être penser À une forme de loyauté Consommateur-agriculteur Puis entre autres C'est ce qui se passe Quand il y a des paniers Qui sont faits C'est-à-dire qu'on mutualise Les risques À la production Voilà Puis Je pense que C'est important Qu'on se pose cette question-là Et puis Il y a aussi le fait Que le consommateur A vraiment l'habitude De toujours vouloir Payer moins cher C'est compliqué Parce que Je ne connais pas les chiffres Mais je sais que dans certains pays Par rapport à ce qu'ils gagnent Mensuellement Il y a 70% Qui part pour l'alimentation Nous je ne sais pas Combien on est Mais on doit être À 15-20% De notre salaire Qui part à l'alimentation Je vous regarde Stéphane et Eliane Vous savez Ou pas du tout Je n'ai pas le chiffre Mais je dirais la même chose Moins de 20% Donc en fait On voit bien Qu'on a changé aussi Alors après Les loyers Prennent une proportion Enfin En tout cas C'est notre regard encore Sur qu'est-ce qui est cher Et où c'est que je mets mon argent Et ça c'est bien Une question citoyenne C'est pas juste Et pourtant Ça impacte directement Sur la production Et pour finir rapidement Il y a la question Des ressources Ouais C'est trop large Comme question En fait On manque de semenciers Clairement Alors Nos semences viennent Pour la majorité Des Etats-Unis On manque de chaleur Et de soleil On le sait On a une histoire De climat Je la fais courte Et un peu excessive Mais par contre On a énormément D'eau douce Donc ça c'est une de nos forces Au niveau des ressources Et on a énormément D'électricité Vraiment moins polluante Ou non polluante Ça dépend en tout cas Au Québec Donc c'est une force Pour ça Et donc il faut voir Il y a aussi Toute la question des serres Est-ce qu'on fait plus de serres Sachant qu'on peut avoir De l'électricité pas chère Etc Voilà Mais il va falloir Se poser la question J'arrête là Merci beaucoup C'était passionnant Comme toutes vos réponses Pour l'instant Mais malheureusement On a fait 40 minutes Donc je vais me retourner Vers Eliane Donc on voit Qu'il y a plein de problématiques Liées au système agricole Et au mode de production Donc ça pose la question De la nécessité D'une transition alimentaire Durable Est-ce que tu peux nous expliquer Rapidement Qu'est-ce que c'est ce concept Pourquoi c'est nécessaire Et puis Qu'est-ce qu'on entend Par transition alimentaire durable Je vais répondre Avec une autre question Dans le fond Cette question-là De la transition Qu'est-ce que la transition C'est un peu Comment on veut transformer Notre système agroalimentaire Bioalimentaire Pour réduire Ses impacts Environnementaux Et sociaux Notamment Et justement Quelles actions Quelles nouvelles pratiques On veut mettre de l'avant Dans ce sens-là Ça vient aussi avec Justement cette idée-là De promouvoir Des nouvelles valeurs Ou en tout cas Des concepts Qui devraient prendre Plus de place Dans nos vies Dans la sphère sociale Autant justement Liées à la protection De l'environnement De la biodiversité Mais aussi Par rapport aux questions sociales Celle du droit À l'alimentation Pour tous De la justice alimentaire Un peu pour reprendre Ce que disait Christelle aussi La question du juste prix Donc un prix qui serait juste Autant pour les consommateurs Que pour les producteurs La réduction Des distances Des intermédiaires Dans notre système alimentaire Ça fait que ça C'est tous des concepts Des valeurs Qui sont porteurs De transition Et qu'on doit mettre De l'avant Pour transformer Notre système Justement cette transition-là Elle ne doit pas Juste être portée Par les consommateurs C'est vraiment L'affaire de tous Les acteurs Du système alimentaire Puis comme je le disais On met de l'avant Des nouvelles Des nouvelles Ou en tout cas Des valeurs Certaines valeurs Mais aussi Ça vient avec Un changement de normes Un changement de pratique On parlait De la valeur Qu'on accorde Aux aliments Mais cette norme-là Est intrinsèquement liée Avec notre rapport À l'alimentation Puis si on considère Je donne l'exemple Du gaspillage Parce que je le connais bien Si on considère Que les aliments Ont seulement Une valeur économique Par exemple Bien Puis qu'on a de l'argent On dit Bon moi ça ne me dérange pas De perdre telle telle affaire Parce que J'ai assez d'argent Pour retourner à l'épicerie M'en acheter d'autres Mais si on conçoit Autrement l'aliment Comme quelque chose Qu'on met dans notre corps C'est très intime Comme relation Qu'on a avec nos aliments Donc c'est tout ce rapport-là Toutes ces normes-là Sociales Qu'on peut changer Puis qui Lorsqu'on les transforme On Sont porteuses de transition Ça vient aussi Avec l'appui politique L'appui des institutions Je prends l'exemple Des sacs de plastique Bon avant Tout le monde On faisait notre épicerie On prenait les sacs On les jetait À un moment donné Il y a des gens Bon qui ont Voulut réduire leurs déchets Qui ont utilisé Des sacs réutilisables À un moment donné Les villes Ce sont Les villes Le gouvernement S'est dit Bien On veut aller vers Aucun sac de plastique Donc on met en place Des nouvelles règles Donc ça nécessairement Ça a un impact Sur les pratiques Puis ça donne Un petit coup de pouce De plus Pour les transformations Pratiques Sinon aussi Qu'est-ce qui est très important À considérer Dans la transition C'est qu'on voit Des initiatives Qui émergent À diverses échelles Diverses échelles Donc autant locales Nationales Qu'internationales Puis c'est comment On peut coordonner Toutes ces échelles-là Entre elles Pour optimiser Le changement Le plus important possible Tout ça Ça se fait À moyen-long terme Puis il ne faut pas oublier Aussi dans toutes les questions De transition Que c'est vraiment Fortement influencé Par ce qu'on appelle Dans le jargon théorique Le régime sociotechnique Donc tous les objets Les technologies Qui définissent Notre siècle Notre ère Je veux dire On n'a pas toujours eu Un frigo Dans notre cuisine Maintenant on en a un Ça s'est imbriqué Dans nos pratiques On parlait justement De la place des animaux Dans le travail agricole Mais maintenant C'est motorisé C'est informatisé Ça a transformé Nos pratiques Donc c'est très important De tenir compte De ces différents objets Et technologiques Et de voir comment Elles peuvent transformer Pour le mieux Nos pratiques Parfait Merci beaucoup Du coup je pense Que tu as un peu répondu À la question Que j'avais posée Par la suite Donc je vais plutôt C'est une question Que je vais vous adresser À tous les trois Donc je vais commencer Par Christelle Puis je finirai par toi Si jamais il y a des choses Que tu veux compléter Par rapport à ça Donc on a vu Qu'il y avait des problématiques Liées au système alimentaire Actuel L'importance D'une transition alimentaire Quels sont Donc d'après toi Christelle Pour commencer Les leviers Ce serait vraiment important Les leviers à prioriser Pour essayer D'assurer cette transition En fait Les leviers Ils sont multiples En fait je dirais Qu'ils sont On va dire Qu'il y a l'échelle Des agriculteurs Ou de l'agriculteur De cet individu là Il y a l'échelle Du consommateur Puis il y a l'échelle De la société Et là c'est là Où on reprend Les institutions Etc Puis en fait Au niveau de Encore une fois Du regard porté Il faut se poser La question De la souveraineté alimentaire Puis là la question De la souveraineté alimentaire Pour moi c'est pas L'autonomie alimentaire Je fais une séparation Assez forte L'autonomie c'est genre Est-ce qu'on est autonome En alimentation Est-ce qu'on peut manger Avec ce qu'on a La souveraineté C'est un choix De souverain De société Comme Eliane le disait On importe du sucre Mais on importe J'imagine Sel, vinaigre Etc C'est-à-dire C'est-à-dire Tout On ne va pas pouvoir Changer ça Du jour au lendemain Puis peut-être Que c'est même bien Donc dans la souveraineté Alimentaire Il y a cette question Avec qui je prends La prise de risque Finalement De 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 faire mon apport De sel Mon apport De vinaigre Et mon apport De sucre Pour ma conservation Autour de ça En fait Je voulais Quand même Ça va sembler Peut-être très bizarre Mais encore une fois Remercier Les producteurs conventionnels Pourquoi je dis ça Parce que je sais Qu'en général On a plutôt Tendance à vouloir Le pro bio Moi je Je suis formatrice En permaculture On s'entend Que je suis Plus que pro bio Mais en attendant C'est quand même Grâce à eux Qu'on mange C'est grâce à eux Qu'on peut se poser La question aujourd'hui De plus d'éthique Et tout ça Mais c'est eux Qui nous font manger Et c'est eux Qui nous remplissent Nos frigos Actuellement Donc je pense Que c'est important De ne pas diviser De bien Voilà Donc ça c'est C'est important Parce que Je pense que Le récit qu'on se raconte C'est ultra important Parmi les leviers Importants de la transition Et puis Il faudrait Revaloriser Ses salaires On connaît très peu D'agriculteurs Qui sont riches Ça À un moment donné Il faut se poser La question De comment ça se fait Que ce sont des métiers Aussi peu payés Comparés Au poids qu'ils portent Pour nous nourrir C'est un de nos besoins De base Quand même Et puis Peut-être Qu'il faudrait Penser à les soutenir Ensemble financièrement Lorsqu'ils veulent faire Des transitions Alors je sais Qu'il y a déjà Des processus Mais peut-être Que la transition Passe par Un fort soutien De plusieurs années Pour assurer Complètement Leur transition En termes de tranquillité Financière Et qu'ils puissent le faire Et puis évidemment Je pense que ça passe Par l'éducation Depuis l'école Je pense qu'il faut Vraiment qu'on réapprenne On ne sait plus rien De nos systèmes agricoles On ne sait plus rien D'une plante On ne sait plus rien De l'environnement Et puis d'un coup On nous demande De faire des choix Et puis évidemment Ça va être un peu Des phrases toutes faites Faciles Où on va venir chercher Derrière Et c'est normal Mais parce qu'on a perdu Ce savoir-là Et je pense Qu'en tant que citoyen On doit le récupérer En fait Voilà Merci beaucoup C'est aussi à ça Que ça sert Ce genre de live Pour essayer de Au moins Enner les gens A se poser ce genre De questions Donc merci beaucoup Encore à vous trois D'être là Pour illuminer Les gens qui nous écoutent Donc Christelle Tu as répondu A une grande partie de ça Stéphane Je me tourne vers toi Est-ce qu'il y a des points Que tu voulais compléter C'est quoi les leviers Que toi tu vois Comme primordiaux Ouais J'enverrai Il y en a un en particulier Dont je vais vous parler Mais un autre Avant J'en aurai deux Un Je voulais revenir Sur ce que dit Christelle Que les agriculteurs Nous nourrissent Les agriculteurs conventionnels Nous nourrissent On a dit que 3% Actuellement Viennent des petites fermes biologiques Et en effet Il y a une vraie C'est un constat On mange Parce que Aujourd'hui Parce que ce secteur existe Et en même temps J'ai envie d'ajouter Que Il y a aussi Beaucoup de conséquences Dont on a parlé Qui sont issues De ce système Et des conséquences Économiques Des conséquences Écologiques Pardon Économiques aussi Et que En effet Le métier d'agriculteur Si on reprend un peu La petite histoire De tout à l'heure Quand le marché globalisé A été mis Les frontières Les frontières ont été ouvertes A la concurrence Le métier d'agriculteur A été du coup Surtout avec le climat du Québec Mis en concurrence directe Avec toutes les agriculteurs du monde Notamment celles De nos voisins du Sud Des Etats-Unis Et en effet Le métier d'agriculteur Qui font un métier d'agriculteur Qui font un métier vraiment difficile Et qui en effet Prennent beaucoup de risques Et n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre Quand il y a un risque Qui se présente Et avec le Covid Je pense que Ça va être difficile Nous Enfin moi Je ne perds pas Des tonnes de récolte Et tout Si j'arrête de travailler C'est vraiment En ce moment Avec les animaux Il y a plein de choses Qui se passent Au niveau du gaspillage alimentaire Ça a des grosses conséquences Et en même temps Il y a toute une partie Donc de De l'agriculture Qui a été Sauvée par les quotas On a mis en place Le système des quotas De gestion de l'offre Ici au Québec Notamment pour soutenir Les agriculteurs Qui avaient un revenu Moyen 50% inférieur Au médian Et on a Soutenu les agriculteurs Comme ça Mais aujourd'hui Ça fait que c'est Un milieu très conservateur Et qui en fait Les quotas Coûtent extrêmement cher Ouvrir une petite Genre C'est des centaines De milliers de dollars Pour ouvrir Genre Une petite ferme Avec dix vaches Et mille poules Et etc Donc C'est aussi Tout ce système là Qui est À remettre en question Je pense En supposant Les bonnes questions Et en effet En aidant Envoyant la valeur Que tout le monde apporte Mais en essayant aussi De laisser la place À des nouvelles pratiques Parce qu'on est dans un milieu Très conservateur Du coup Et deuxième point Deuxième levier Que je trouve vraiment important Moi ça serait vraiment Les circuits courts Ils ont été nommés Un peu Et moi Une des choses que j'ai étudiées C'était justement La relocalisation Des activités économiques Et ça me passionne Et c'est pas seulement L'alimentation Mais l'alimentation Est vraiment une illustration Parfaite De à quel point Aujourd'hui On est dans un système Mondialisé Global Avec des artefacts Sociotechniques Plein de choses Qui se passent Où on est ultra spécialisé Dans les tâches Comme nous Dans nos métiers En ville Mais c'est pareil aussi En agriculture On a commencé À faire des gens spécialisés Dans tel légume Tel légume Tel animal Et puis des gens Qui construisent des tracteurs Et des gens Qui distribuent la nourriture Du point A au point B Et des gens Qui les transportent Et des gens Qui les vendent Et des gens Ensuite qui prennent nos déchets Et donc c'est comme si Nous on vit dans un monde De plus en plus complexe Et aujourd'hui Se rendre compte C'est quasiment impossible De se rendre compte Même si on veut Avec la meilleure volonté du monde Essayer de diminuer son impact De son alimentation Il faut faire quasiment Il faut faire un doctorat presque Ça devient très compliqué Et en fait Le retour au circuit court Diminuer le nombre Diminuer un peu la spécialisation Dans notre société Revenir à Justement avoir plus de proximité Par avoir Cinq ou six Etapes différentes Entre le champ Et l'assiette Ça nous aide A ramener En fait A reprendre notre pouvoir Sur quel choix Je peux faire Dans mon alimentation Et du coup Je peux En achetant Par exemple Une panne bio Je sais A peu près Où c'est produit au Québec Et je sais Qui le fait Et à peu près Dans quelles conditions Je peux même aller voir sur place Ce qui est impensable Pour une barquette de saucisses Ou quelque chose Qui a été produit Au bord du pays Et donc Ça me fait C'est mon pouvoir Et ma responsabilité Que je rapatrie Avec les circuits courts Merci beaucoup Et Liane Si tu as des choses À compléter Ou à ajouter Assez rapidement S'il te plaît Oui Ils ont bien fait le tour Mais tu sais Je pourrais résumer ça Il y a vraiment Comme disait Christelle Il y a vraiment La question de la connaissance La connaissance Qu'on développe Autant nous En tant que scientifiques Sur ces questions-là Mais Les praticiens Et les consommateurs Les citoyens Cette connaissance-là Est un levier Très important Puis un peu Pour reprendre aussi Ce que disait Stéphane Moi je pense Que je pourrais résumer ça Avec la question De comment Quelle gouvernance On veut Pour nos systèmes alimentaires Donc Ce levier-là D'établir Des nouvelles formes De gouvernance Je pense que C'est une clé également Parfait Oh merci C'était vrai Ah ouais Génial Merci beaucoup Donc on va passer À la question suivante Qui est un peu J'ai l'impression Une synthèse De ce que vous avez dit Donc selon Vos expertises Encore une fois Ça s'adresse à tous les trois Et votre connaissance Quels seraient selon vous Des exemples concrets Du système alimentaire durable De demain Qu'on essaye de viser Et puis Pour illustrer ça Est-ce que vous avez Connaissance D'initiatives Inspirantes Qui existent en ce moment Au Québec Ou à Montréal Je vais commencer par Stéphane Cette fois Ouais je peux commencer Moi pour les exemples Tout de suite J'ai pensé T'as parlé du projet Changer de Cap tout à l'heure Où moi j'ai tourné Des capsules vidéo A cet automne Et je me suis allé Dans le Québec Voir les gens Inspirants Qui font des choses différemment Et du coup Il y a un lieu Qui me vient en tête Au niveau de l'alimentation Mais aussi de la construction Etc Mais qui est L'écho à mots De l'abbé Dans le Saguenay Donc qui est un village Qui habite Qui existe depuis Une trentaine d'années Un écho à mots Donc des familles Qui se sont regroupées Et qui font plein de choses Intéressantes Et notamment Travaillent beaucoup Sur la question De la souveraineté Et de l'autonomie Alimentaire Énergétique Etc Et donc Ils ont Dans ce lieu là Il y a plusieurs Initiatives Mais il y a un jardin En permaculture Par exemple Le jardin de Marité Qui se fait sans travail Du sol Sans énergie fossile Travaillent à augmenter La résidence alimentaire De toute De toute sa région Avec des méthodes D'allongement De la saison Etc De recyclage Des déchets Tout ce qu'on voit Donc ça c'est vraiment Des initiatives inspirantes Il y a aussi une ferme Qui était la première ferme Biologique Du Saguenay Dans ce lieu là Dans ce Le écho à mots De l'abbé Il y a également Nathan Qui habite là-bas Et qui Qui s'intéresse aux arbres À noix Et qui Son objectif C'est de produire Une forêt nourricière Diversifiée Et résiliente Pour les générations futures En aidant même Les arbres À migrer En prévoyant Le changement climatique C'est-à-dire En mettant Des arbres Qui vont Qui vont être adaptés À des températures De plus en plus Chaude Et qui vont être là Pendant Ensuite 200-300 ans Pour nourrir les populations À venir Donc il y a vraiment De belles choses De ce côté-là Et donc Vous pouvez voir Ces initiatives-là Dans la capsule Changer de Cap Se nourrir Qui est la première L'épisode 1 Qui dure 5 minutes Sur le site Changerdecap.ca Et si vous vous intéressez En plus Vous allez voir C'est un lieu Très inspirant Ils font aussi De la construction Ils ont mis au point Une technique De construction Des maisons en paille Ils ont des maisons En bois Et en paille Depuis 30 ans Super confortable Genre super chaude Au Saguenay C'est super inspirant Donc Je nommerai ça Comme une initiative inspirante Parfait Merci beaucoup Puis on vient De transmettre Le lien vers La page Facebook Du projet Changer de Cap Dans la discussion Donc n'hésitez pas Aller y jeter un oeil Christelle À ton tour Si tu veux T'es en muté Je ne sais pas si tu veux Je vais commencer par Eliane Moi c'est sûr C'est des initiatives Vu que je travaille Beaucoup sur le système Alimentaire montréalaise C'est des initiatives Plus disons urbaines Que je connais Mais c'est sûr Qu'on a parlé beaucoup L'ASC L'agriculture Sucou par la communauté C'est comme La clé numéro Je crois bien Bon on a tout vu L'émergence Des commerces Zéro déchet Sinon encore Pour dans une optique De rapprocher La production De la consommation Il y a des initiatives Comme Arrivage Qui est une plateforme Qui lie les restaurants Aux agriculteurs Aux producteurs Là en ce moment Il y a plein de restos Qui sont fermés Fait que Plein d'agriculteurs Avait pas de débouchés Ou de transformateurs Avait pas de débouchés Pour leurs produits Artisanaux Et locaux Donc là maintenant Arrivage nous permet En tant que consommateurs D'acheter directement À ces producteurs Puis les restos Où on va les chercher Dans le fond Les restos deviennent Des points de chute Puis eux Ils se prennent aussi Une cote sur cette transaction Donc c'est bien C'est bien d'encourager Les petits restos Qui sont près de chez nous Puis de découvrir Des nouveaux produits Puis sinon Moi comme je disais J'ai quand même Aussi pas mal travaillé Sur les questions De sécurité alimentaire À Montréal Puis il y a une initiative Que je trouve Vraiment intéressante C'est celle de cultiver L'espoir du regroupement Partage Qui cultive Des légumes racines Dans l'ouest de l'île De Montréal Dans le fond Ces aliments-là Ils sont donnés Aux banques alimentaires Puis ils servent Vraiment à nourrir Les populations Dans le besoin Donc pour les nourrir Avec des aliments Bio et locaux Puis ils vendent aussi Dans la grande distribution Je pense que c'est Métro Comme ça Ça finance le projet Donc ça C'est super intéressant Parce que c'est local Ça a une visée De sécurité alimentaire Puis en même temps Tout le monde Peut en profiter Grâce à la grande distribution Puis moi On se posait la question Oui c'est sûr Qu'il y a comme On parle des initiatives Mais si on veut voir Comme concrètement C'est quoi notre système Alimentaire de demain Je sais que c'était Moins le sujet Du panel Parce qu'on voulait Plus aborder Les deuxièmes Et troisièmes Objectifs De De Eat Lancet Mais je pense que Bien sûr Je pense qu'il faudrait Un système Où on consomme Moins de viande Si tout le monde Réduisait sa consommation À par exemple Un repas de viande Par semaine Ça aurait vraiment Un impact majeur Sur notre système Puis oui c'est sûr Qu'il faudrait que ça Ça vienne avec Un accompagnement De l'industrie De la viande Au Québec Puis partout dans le monde Comment aider Ces producteurs-là À se convertir Sur d'autres productions Par exemple Ça fait que oui Je voulais souligner Ça également Et en même temps Ah pardon Désolé Je voulais juste Revenir très rapidement Parce qu'effectivement Diminuer les protéines animales On en a déjà parlé À Polycarbone Ce n'était pas le thème De la vidéo Mais justement Est-ce qu'en général On focus sur le côté Environnemental Est-ce que tu vois Est-ce que tu vois D'autres intérêts Au niveau durable De diminuer cet impact Cette alimentation carnée Mais c'est surtout Pour la santé Aussi comme Le rapport Église Nous le montre Très bien Que ces trois objectifs-là Auraient vraiment Un impact Autant la santé Planétaire Que la santé humaine Merci Christelle Je t'ai coupé Non non Ce n'est pas grave En fait Je voulais vraiment Mettre aussi ça En perspective Ce qui est compliqué C'est qu'on a spécialisé En tout cas Les agriculteurs Se sont spécialisés Et puis Éliane soulève un point Qui est super intéressant De se dire On fait la transition Peut-être qu'il pourrait produire autre chose Mais si on se le met A notre échelle A nous De citadins En fait Je fais exprès C'est un peu comme si Du jour au lendemain Je vous disais Votre thèse Ou votre truc universitaire Ce n'est pas intéressant Faites-le sur L'éducation Des enfants de trois ans Ce n'est pas les mêmes métiers De cultiver Un légume Que d'élever Un animal Et ce n'est pas pour critiquer C'est juste pour vraiment Essayer de donner De la compréhension Que cette flexibilité-là Elle vient avec de la connaissance De l'envie De la tradition Voilà Enfin c'était juste pour le mettre En perspective Au milieu de tout ça Non c'est sûr C'est parfait Je peux rajouter Parce que vu qu'on parle un peu Du rapport Eklenset Puis ça s'inscrit un peu là-dedans C'est Le rapport est super intéressant Puis quand on lit l'article Pas les rapports synthétiques Mais disons L'article de base Est super long Plein de données C'est vraiment Un gros travail De modélisation Qui a été fait Mais oui c'est beau Tous ces objectifs-là Réduire de 50% Le gaspillage alimentaire Adopter une alimentation Basée sur les végétaux Puis améliorer Nos pratiques d'agriculture Sauf que ça occulte un peu Tous les aspects politiques Et culturels sociaux Qui viennent en arrière de ça Parce que oui On a notre système Tu sais je disais On produit du lait Du porc En grosse partie au Québec Je veux dire Ça fait partie de notre culture De notre économie C'est pas demain la veille Qu'on va faire un changement de cap Comme c'est aussi gros que ça Donc Donc ouais Je pense qu'il y a cette lacune-là Qu'il faut tenir en compte Les aspects Aussi C'est comme Qu'est-ce qu'on mange C'est quoi nos recettes Ici Puis dans plein de pays La viande Puis les produits animaux Ça a une grande place Ça fait que Ouais Cette translation-là On peut pas la faire Sans oublier Tous ces aspects-là également Ouais C'est sûr Culturel Dans le contexte Culturel Et de gouvernance Dont on parlait Également Merci beaucoup Christelle À ton tour Ça serait ton objectif Justement Enfin je me doutais un peu Qu'ils allaient répondre À d'autres trucs Donc je suis allée chercher Un autre regard C'est-à-dire que Par exemple Pour donner un exemple Très concret Le cégep de Victoriaville Qui a un programme De trois années Pour former en agriculture biologique Était pratiquement vide Je sais pas Il y a combien d'années Mais j'ai rencontré Certaines personnes Qui ont fait ce programme-là Il y a une dizaine Je sais pas D'années Puis ou plus Puis en fait Ils étaient trois et demi Dans le programme Aujourd'hui Il est plein Il est plein Et ils ont même dû diviser En petits morceaux Je crois que maintenant Il y a un programme De petits fruits Et donc Pour moi Ça c'est un indicateur Majeur De volonté De changement De société Et c'est-à-dire que C'est beaucoup De citadins Aussi On a ce truc Où ça y est On est tous les uns Et les autres En train de se poser La question du sens Et puis Aller être curieux En tout cas Pour moi C'est un indicateur Très intéressant Parce qu'on est sur Du structurel Au niveau D'institutions Éducatives Etc Et justement Aussi C'est un métier Qui Quand on regarde Justement encore Le cégep Alors c'est juste Un indicateur Mais en fait Il y a beaucoup de femmes Alors ça veut pas dire Qu'avant Il n'y avait pas de femmes En agriculture Elles étaient là Mais c'était invisibilisé En tout cas Ça dépend quand En fait Dans la période De l'histoire Mais en tout cas Aujourd'hui On voit qu'il y a De plus en plus De femmes Qui sont en train De se dire Je veux avoir Mon entreprise agricole Biologique Etc Voilà Donc on est en train De faire un changement De paradigme majeur Super Merci Effectivement C'est un axe différent C'est vraiment intéressant Et donc je vais terminer Par la dernière question De cette première partie Encore une fois N'hésitez pas A poser des questions Dans le chat Si vous en avez Des plus précises Ou vous complétez Celles qui ont déjà été données Donc à nouveau C'est une question Qui vous est adressée À tous les trois Donc pour avoir Une influence positive Sur la transition Des systèmes agricoles En tant qu'individu On a vu plein De questions De leviers de transition Qui sont assez larges Mais en tant qu'individu Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que vous avez Des conseils pratiques Par rapport à ça Je vais commencer Par Eliane Par exemple Ça revient un peu À ce que j'ai déjà dit Je pense que manger Choisir ce qu'on consomme Manger local S'intéresser à Qui a fait La nourriture Qu'on mange Puis aussi Ouvrir nos horizons Essayer des nouveaux produits Parce qu'en fait Je pense que Dans tout ce qui se mange Sur la terre On mange une infime partie Donc avec toutes les questions On parlait de semences Au début Toutes les questions De biodiversité Des aliments Qu'on consomme Je pense que c'est important De mettre de l'avance aussi Puis c'est sûr que je dirais C'est facile à dire Mais vraiment pas facile à faire Mais je pense que c'est aussi La diminution du gaspillage Ça va avoir un impact Vraiment majeur Puis encore une fois Je pense pas que ça revient Seulement aux consommateurs Parce que c'est vraiment Tous les acteurs de la chaîne Mais on sait qu'on consomme On sait qu'on produit Assez d'aliments sur la terre Pour nourrir tout le monde Même avec l'augmentation De la population Et la clé derrière ça C'est également de réduire Le gaspillage alimentaire Donc d'en être conscient C'est vraiment un premier pas Très important Parfait Merci beaucoup Stéphane Est-ce que tu veux compléter ? Oui Individuellement Quelque chose qu'on peut faire De très puissant C'est jardiner Commencer à produire sa nourriture Pas seulement jardiner Pour des fleurs Qui produisent sa nourriture Pour les insectes C'est parfait Mais juste commencer à essayer Même si c'est à petite échelle Essayer de produire 5% de notre nourriture 10% de notre nourriture Juste de nos fruits Juste de nos herbes aromatiques Planter un ou deux arbres fruitiers Si on a l'espace Mettre des arbres au pied Et puis dans quelques années Qui sait où on en sera Parce que quand on commence A prendre goût à ça Et commencer à voir Que c'est possible Que c'est gratifiant Que c'est bon Que c'est agréable Et que ça nous redonne Notre pouvoir Comme on dit De producteur Et pas seulement De consommateur Le consommateur peut être Un anti-responsable Le producteur Lui il reprend sa responsabilité Il reprend son pouvoir Dans la manière Dont il va faire les choses Et ce qu'il va mettre Dans sa bouche Donc autoproduire C'est vraiment Un axe qui est très puissant Bien sûr Pour ça il faut Consacrer de l'énergie un peu Donc quelque chose Qu'on peut faire aussi C'est choisir De consacrer peut-être Moins d'énergie À ce qu'on fait habituellement C'est-à-dire Vendre notre temps Contre un salaire D'habitude c'est ça qu'on fait Et ensuite Avec ce salaire Acheter de la nourriture On peut décider De travailler un peu moins 4 jours semaine Et de consacrer Un jour par semaine A produire de la nourriture Si on a l'accès à l'espace Et de toute façon On va payer moins de nourriture Après on va récupérer aussi Ce budget Donc ça c'est vraiment Une piste très intéressante Et sinon concrètement À Montréal par exemple Il existe aussi des gens Donc les circuits courts C'est que si moi je ne peux pas produire Acheter à des gens Qui eux le font De la manière dont moi J'aimerais le faire Si c'est moi qui avais Tout le temps de le faire Donc des paniers bio On a un magnifique réseau De fermiers de famille Au Québec On a un des plus grands au monde Grâce au travail d'Equiter Déjà depuis 1995 ou 16 je pense Donc il y a beaucoup De paniers bio Qui arrivent à Montréal Qui sont super De petites fermes Des gens qui font vraiment Leur travail avec passion Et consciencieusement Et sinon à Montréal aussi On est à la coop Nourrir Qui est une coop d'achat De produits biologiques Donc c'est super Parce que je peux faire Mon épicerie là-bas Il faut commander sur internet Je vais chercher Ce que j'ai besoin C'est beaucoup Des produits secs là Donc il n'y a pas De produits frais Mais il y a quelques Produits frais aussi Mais comme c'est Un groupement d'achat Je vais payer Toutes mes denrées bio Au produit Au même prix Que à l'épicerie Les denrées pas bio Vraiment le même prix Donc je peux avoir Tout ce que je veux Des pâtes, du riz De l'avoine Toutes mes céréales Toutes les noix Toutes les trucs À un prix raisonnable Et biologique Donc nourrir Et je voulais juste revenir Sur ce que tu disais Produire sa propre nourriture Donc ça c'est réduire Les circuits au plus court possible Et à Montréal Il y a des initiatives De jardins partagés Et des choses comme ça Donc c'est important aussi C'est pas juste Habit dans une maison Ouais Si on est en ville On peut quand même Essayer de faire En effet il y a des jardins Communautaires En ville Il y a des jardins À plusieurs endroits On a un jardin nouage C'est Montréal Dont je m'occupe aussi L'hectare urbain On n'est pas là Pour la production de nourriture On est plus là Pour l'éducation Mais en fait On a des récoltes aussi Donc les bénévoles Nos arbres commencent à être beaux On est littéralement Un arbre fruitier Qu'on plante Après 5 ans Il est plein de fruits Donc on commence à récolter De la nourriture aussi Super Ça donne envie Christelle Pour conclure cette partie Ça serait quoi Pour ta recommandation En fait Je vais dire à Stéphane Qui m'a piqué Ce que je voulais dire En fait Pour moi C'est mettre les mains Dans la terre Et pourquoi Parce que ça fait changer On passe de l'intellectuel Au physique Et à l'émotionnel aussi La meilleure tomate du monde Et celle qu'on gaspillera jamais C'est celle qu'on a produite Et ça Ça marche à n'importe quel âge Donc je pense qu'en fait C'est un levier énorme Pour plein de choses Pour s'émerveiller De la biodiversité Et donc on a envie D'en prendre plus soin On en a moins peur Comprendre la pénibilité physique Et la patience Que ça demande D'avoir même Trois plants de tomates C'est un challenge Puis après On comprend qu'un producteur Qui en a des centaines Et des milliers On va être sur une autre échelle Il y a l'idée aussi De devenir plus humble Face à ces métiers Puis Ça fait émerger des connaissances Puis ça lutte Voilà Ça lutte pour moi Contre le gaspillage alimentaire C'est évident Qu'on va être ultra sensible derrière Moi je crois beaucoup Je crois beaucoup en ça Et puis alors Dans une idée Où on commence à devenir À peu près pertinent Sur notre capacité de production Et se donner des objectifs De 5-10% De production personnelle Et bien en fait C'est génial Parce que ça veut dire Qu'on demande aux producteurs Autour de produire moins Pour peut-être les mêmes salaires En tout cas On voit que ça peut faire partie De la transition Moi je crois beaucoup Que si on reprenait Notre pouvoir un peu vivrier Puis qu'on refaisait Un tout petit peu Quelques légumes Quand c'est possible On ajusterait mieux l'équilibre En tout cas C'est une de mes croyances Et moi je vais m'arrêter là Voilà Parfait Merci beaucoup Je sais pas si C'est la fin de mes questions Qu'on voulait poser En grande introduction Je sais pas si il y en a un de vous trois Qui voulait compléter quelque chose Qui a été très rapidement abordé Ou pas Avant de passer aux questions Dans le monde public Vas-y Eliane Oui je voulais peut-être dire Justement on parlait De la question du temps Puis peut-être travailler moins Pour justement avoir le temps De cultiver ses propres aliments Mais je pense que ça va aussi Avec le temps qu'on prend Pour cuisiner Parce que moins on consomme D'aliments transformés Plus on peut justement Acheter des produits Qui sont faits ici Puis qu'on peut justement Nous-mêmes transformer Donc c'est meilleur pour la santé Ça génère moins de déchets Etc Puis je pense que C'est super intéressant Parce que la crise en ce moment Vu qu'on est toujours à la maison Pour la plupart des gens Et qu'on est moins en train De faire les activités Qu'on faisait par exemple Le soir ou après le travail Bien on a vu plein de gens Se mettre à faire du pain Donc la cuisine a vraiment Repris une place centrale Dans nos vies Puis j'espère que c'est Le genre de truc Qui va peut-être rester Puis ça c'est un petit exemple Mais c'est vraiment un petit C'est vraiment une petite chose Super intéressante Et importante Pour Pour la transition Ça fait que c'est comme Notre rapport au temps Qu'on doit Effectivement revoir Dans toute cette question-là De l'alimentation Super Merci beaucoup Bien merci à tous les trois Pour votre intervention C'était vraiment pertinent Et intéressant Même si on a Essayé d'être brefs Sur beaucoup de sujets Qui demanderaient beaucoup plus De la discussion Mais maintenant Je vais me tourner vers Le public Si vous avez On a déjà reçu Beaucoup de vos questions Si vous en avez encore N'hésitez pas à continuer À en poser Donc comment ça va se passer C'est moi qui Je vais prendre la parole Je vais lire votre question Si vous désirez La compléter Ou la préciser Si je l'ai mal retranscrite N'hésitez pas À vous manifester Mais on va y aller On va commencer par La première question Donc c'est une question De Solène Qui demande Est-ce que le Québec Peut et doit Viser l'autonomie alimentaire Je ne sais pas Au hasard Stéphane Christelle avait commencé A parler de souveraineté alimentaire Est-ce que tu veux continuer ? Moi je veux bien y aller Vraiment C'est une thématique Qui me passionne Qu'est-ce que c'est L'autonomie alimentaire Qu'est-ce que c'est L'autosuffisance alimentaire Qu'est-ce que c'est La sécurité alimentaire Et qu'est-ce que La souveraineté alimentaire En fait on se voit bien On voit bien que On mélange un peu tout Puis c'est normal On n'en parle pas souvent Puis là avec le Covid D'un coup ça revient Sauf pour les professionnels Qui évidemment Sont plus agiles Au niveau de ce vocabulaire Mais L'autonomie alimentaire C'est quand même Dans le fantasme Ou en tout cas Dans mon fantasme Je ne sais pas Ça voudrait dire Être autonome On ferme toutes les frontières On mange de janvier A décembre La souveraineté alimentaire C'est ce que je disais Tout à l'heure Et puis ça reprend Ce que disait Eliane Sur la gouvernance C'est un choix de gouvernance C'est un choix de politique Agricole qu'on met en place Qu'est-ce qu'on soutient Qu'est-ce qu'on ne soutient pas Je pense qu'on a tous Encore envie de manger Des avocats Ça a d'énormes impacts Environnementaux Mais je vais le garder Quand même On a encore envie De manger des amandes De la noix de coco Du café Actuellement Le Québec Est dépendant Du café Et du cacao On ne peut pas Les produire ici C'est une réalité Donc Peut-être la question Elle est de Comment, pourquoi Quelle quantité Est-ce qu'on s'autorégule Mais en tout cas On ne pourra pas être Souverain au niveau alimentaire Sur ces produits-là Donc si on veut être Totalement souverain alimentaire Ça veut dire Par exemple Qu'on les élimine Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on a vraiment envie de ça Ou finalement Pas souverain Autonome Pardon Je confonds Et justement C'est pour ça Que je pose la question De la souveraineté alimentaire Et entre autres L'idée de La conservation des aliments C'est On a besoin Pour la conservation De sel, de sucre, de vinaigre C'est les produits de base Je pense Eliane Tu peux peut-être en dire plus Sur je ne sais pas Ce qu'on a besoin Qui vienne de l'extérieur Pour la conservation On a des hivers super longs Il faut qu'on conserve des choses On ne peut pas faire autrement Voilà C'était ma question C'était ma réponse Parfait À ce moment-là Est-ce que vous voulez Compléter par rapport à ça Eliane Et Stéphane Peut-être Eliane Comme tu as été un peu interpellée Puis sinon c'était Eliane J'avais un problème De connexion instable Ah pardon Christelle Est-ce que tu peux Très rapidement Ce sera plus efficace que moi En fait je posais la question De toutes ces denrées Dont on a besoin de l'extérieur Pour aider à la conservation De nos aliments Parce qu'on a quand même Six mois d'hiver On va dire Alors on peut produire Quand même en partie Mais de façon limitée Et donc il va bien falloir Conserver nos aliments En partie de l'été Et donc je parlais Du sel Du vinaigre Du sucre Qu'on importe J'imagine En grande quantité Puis je ne sais pas Si c'est les seuls Je me disais Que peut-être Tu avais une idée Justement des conservateurs Qu'on avait besoin Qui venaient de l'extérieur Voilà Non non malheureusement Je connais vraiment un peu Ce sujet-là Plus qu'il faut C'est très correct Moi je rajouterais Pour compléter Ce que décrit celle-là Vraiment la souveraineté alimentaire Donc décider ensemble Qu'est-ce qu'on veut Mettre dans notre assiette Et comment est-ce qu'on veut Le produire Et par qui Donc c'est ça C'est qu'on décide Au moins on se pose la question Ensemble Et on décide On prend des choix Et on les met dans l'action Donc en effet Être autarcique Être autonome Au sens de l'autarcique Au Québec Ça semble Difficile aujourd'hui De l'envisager Parce qu'en plus Le climat Etc C'est compliqué Et on a aussi Des gains dans l'échange Bien sûr Tout le libre-échange Est basé sur les gains Qu'on gagne Les gains qu'on produit À échanger des choses Mais on peut quand même De là où on en est Aujourd'hui On peut Faire des pas de géant Encore Genre On peut réfléchir À la manière Qu'est-ce qu'on veut produire Sur le territoire Est-ce qu'on veut produire Du soja Et de la viande Destinée à l'exportation Et importer Des légumes Alors qu'on serait capable De les produire ici Avec un système De serres Changer notre régime alimentaire Etc Tout ça C'est des pistes Christelle Tu mentionnais En effet Les serres Il y a quelque chose À tous les gens Justement Qui explorent Cette nouvelle agriculture Ce nouveau maraîchage Etc Font des choses Assez incroyables Sous serres Aujourd'hui Et imaginez un peu Ce que ça pourrait être Si Si on avait Du coup Une action du gouvernement Qui favorise ça Et qui donne Par exemple Accès Qui subventionne L'électricité De serres De production agricole Au prix Où ils subventionnent L'aluminium Aujourd'hui La production d'aluminium Sur les cuillères On pourrait faire Des choses incroyables En l'espace De 5-10 ans Donc il y a des voies Mais ça C'est des décisions collectives À prendre en effet Et je pense Qu'on pourrait faire Vraiment des pas de géant Par rapport À la situation d'aujourd'hui Remettre les priorités Là Oui Peut-être Et Et il y a aussi Un point Que je voulais juste Ajouter très rapidement Vous pourriez peut-être Revenir là-dessus Quand on parle De souveraineté alimentaire C'est pas seulement Les produits alimentaires C'est tout ce qui est nécessaire Pour faire cette production-là On a besoin Dans le système actuel On a besoin de pétrole On a besoin d'engrais On a besoin de pesticides Etc Tout ça On n'est pas forcément Capable de le produire Des semences Je vais revenir sur la semence Mais la semence Alors là Si il y avait bien Un endroit Où on n'est pas autosuffisant Et là Peut-être Ça serait intéressant De s'y pencher En partie Mais c'est sûr Que la dépendance au pétrole Est un enjeu aussi Vraiment important Surtout dans les années à venir Le pic pétrolier A été atteint Dans la plupart des pays Le cours du pétrole Fait le yo-yo Avec les crises C'est une énergie Qui va devenir De plus en plus chère Avoir un système Agricole mondial Basé sur Sur les énergies fossiles Pour les tracteurs Pour les fertilisants Pour les pesticides Si on se projette Dans 50 ans C'est la pire idée du monde C'est sûr Il y a des gens Qui l'avaient vu Dès le début Qui ont dit C'est la pire idée du monde Ils ont levé des drapeaux Ils ont commencé A faire de la permaculture Mais on ne s'en est pas Encore rendu compte Collectivement Mais c'est sûr Qu'à un moment On va s'en rendre compte Que ce n'est pas une bonne idée De faire dépendre Notre source de nourriture D'une énergie Qui elle est limitée Sur la planète Et qui va devenir De plus en plus chère Et qui est en plus polluante Etc Donc ça c'est une vraie question Qui rentre dans la souveraineté alimentaire En fait on se rend compte Que là Le système alimentaire En fait c'est des questions Qui ne peuvent pas se séparer De toutes les autres questions Économiques, sociales C'est vraiment Une manière de penser En général La manière dont on veut produire Et Ce qu'on a besoin Pour vivre en fait Les besoins essentiels De l'humain L'alimentation Et la porte d'entrée La meilleure porte d'entrée Pour ça Mais ça Ça vient toucher Tous les secteurs De notre vie Et pour être très concrète Là-dessus Je trouve ça important aussi De comprendre Que si on veut être Moins dépendant au pétrole Puis il y a quand même Deux choses Est-ce qu'on veut être Moins dépendant au pétrole Tout court Et dans ce cas-là On va avoir Moins de tracteurs Moins de pesticides Etc Mais ça veut dire Un plus grand pourcentage De la population Qui revient cultivée Et c'est pas un petit pourcentage C'est un énorme Enfin Je ne saurais pas les chiffres Mais on sait que Ces techniques-là Ce matériel-là Ces outils-là Permettent quand même De faire qu'on n'a Que 5% de la population Qui est là-dedans Donc ça veut dire D'un coup Que peut-être Ça serait 15% De la population Je dis des chiffres Comme ça J'en ai aucune idée Mais il faut comprendre Qu'en fait Ça veut dire Qu'autour de nous Il va falloir Qu'on devienne paysan Si on fait ce choix-là Je ne suis pas contre C'est juste pour le mettre En perspective Et qu'on le comprenne C'est pas juste Je suis autosuffisant Trop bien C'est aussi Ah ben Il va falloir Que physiquement Ça nous impacte À nous directement Puis la deuxième chose C'est que Et là je vais me faire détester Et je m'excuse Mais il y a toute la question Des sables bitumineux Et du pétrole Dans l'Ouest canadien Alors encore une fois Évidemment Moi Je suis contre Si on reste Sur ce regard-là Vite fait Au niveau environnemental Etc Mais à quel point J'ai envie D'être dépendante Du cours du pétrole Et de la bonne humeur Ou de la mauvaise humeur Ou de la diplomatie Si on peut dire Des pays Qui sont producteurs De pétrole aujourd'hui Peut-être que je préférerais Qu'on ait notre pouvoir Pour pétrole À l'intérieur Pour ne pas être Trop dépendante De pays Du Moyen-Orient Et des Etats-Unis Et du Venezuela Il y a aussi tout ça C'est juste pour mettre De la perspective Si on fait le choix Du pétrole Autant le produire nous-mêmes C'est sûr C'est plus sécuritaire De le produire nous-mêmes Si on fait le choix-là C'est le choix Aujourd'hui Qu'on fait d'ailleurs Nationalement Après il y a Une question environnementale Qui se pose également Mais c'est un autre sujet On va enchaîner Je veux juste Il y a un point Qui a été soulevé Dans le chat Sur Zoom Par Eric Ménard Et que je trouve important Je me suis Que je trouve important À dire à ceux Qui n'ont pas forcément vu Donc un point fondamental À aborder Concernant la non-autonomie alimentaire Ça peut être tout à fait Acceptable et durable Du continu d'apporter Des aliments Qu'on ne peut pas produire ici Mais il faut alors Accorder une grande importance Aux critères écologiques Et éthiques Des produits qu'on importe Et on veut avoir Des productions écologiques Et des producteurs Bien rémunérés Ça doit être vrai Autant pour ce qu'on produit ici Que pour ce qu'on importe Alors moi J'ai étudié un petit peu En économie agricole Au Costa Rica Alors forcément J'ai d'un coup La perspective qui vient Dans un monde idéal Je dis oui À 2000% en fait Et puis encore une fois Pour remettre en perspective On n'a pas forcément Les mêmes critères d'équitabilité On n'a pas forcément Les mêmes critères de biologique Ça veut dire aussi Que ça va changer Le prix sur notre portefeuille Ou sinon Que le gouvernement Prenne une charge De ce truc-là Enfin il faut voir Évidemment Et puis en même temps Il ne faut pas oublier Que nos propres critères D'équitabilité Ou d'écologique Changent très rapidement Pour vous donner Un exemple très concret D'une ferme Que j'avais visitée Au Costa Rica On voulait de l'avocat C'était la tendance Donc on va dire De 2008-2009 On a donné Le Costa Rica A donné énormément De subventions A des petits producteurs Pour qu'ils fassent De l'avocat A exporter On parle de pays Qui ne sont pas très riches Et encore le Costa Rica Est pas mal Mais je veux dire Il y a d'autres pays Qui ont fait ce genre de move Et qui ont beaucoup moins De flexibilité La production d'avocats C'est des années d'investissement Ce sont des arbres Ça va commencer à être rentable Au bout de 10 ans peut-être 10-15 ans Donc en fait Ce n'est pas flexible On ne peut pas dire Du jour au lendemain C'est bon On arrête l'avocat Sauf que Nos pays ont décidé Qu'une partie des critères Sur les 5 années d'après Ont changé C'est-à-dire qu'on s'est dit Ben non Nous Dès que les avocatiers Sont un peu plus Sur bordure D'eau etc Ce n'est pas écologique Donc on ne veut pas Ben c'est génial Mais eux Ils ont perdu 20 à 30% De leur capacité de production D'arbres qui sont matures Qu'ils doivent mettre À la poubelle Et d'un coup Parce que nous On a changé nos critères Eux Ça les impacte Et toute leur vie Ils seront extrêmement pauvres Pour payer cette dette-là Toute leur vie Et donc en fait Voilà Je voulais mettre Cette perspective aussi Ce qui est ultra complexe C'est vraiment D'un genre Vraiment complexe Mais c'est bien De sensibiliser les gens À ça Malheureusement On ne va pas pouvoir Continuer sur ce sujet-là Parce qu'il y a Plein d'autres questions À aborder Mais merci beaucoup D'avoir mis ça À jour Je vais Très rapidement Poser une question Une question qui est posée Par Camille Plus une question de vocabulaire Parce qu'on en a parlé Plusieurs fois depuis le début Sur qu'est-ce que c'est La définition de la résilience alimentaire Ça peut être assez Obscure peut-être Je ne sais pas Eliane par exemple Est-ce que tu vois D'expliquer ça en quelques mots Ben oui La résilience Comme ce concept-là En général Je veux dire Que ce soit la résilience Des personnes Ou la résilience Des systèmes C'est toujours Comment on réagit À un choc Et on s'adapte Ben je pense Je voyais Je ne sais pas Si ça se fait Mais je voyais Qu'il y avait Logan Qui pose cette question-là Dans le cadre De son doctorat Fait que lui Il peut nous en parler Plus en détail Mais c'est vraiment De voir comment Notre système Va se transformer Ben peut-être Qu'il ne se transformera pas Peut-être qu'on est juste En gestion de crise Puis ça va revenir Que notre système Va continuer comme il est Mais c'est sûr Que oui Que la situation actuelle Nous fait nous questionner Sur cette question-là Puis avec Plusieurs acteurs À Montréal On est en train D'élaborer Des projets collectifs Pour étudier Et la résilience Du système alimentaire Montréalais Donc c'est aussi Des super belles Opportunités De recherche Parfait Merci beaucoup Est-ce que vous J'ai complété Stéphane ? Oui je pourrais compléter Moi parce que Quand j'ai étudié La permaculture Du coup j'ai capté Ce concept de résilience Comme étant en effet La capacité d'un système À absorber des chocs Donc à survivre À des chocs À s'adapter Et la clé Alors pour la résilience Des systèmes C'est la diversité Donc c'est le nombre C'est la diversité Des éléments Qu'on a dedans Parce que si tout dépend D'un seul élément Et que cet élément Face à un choc Tombe Et forcément Tout notre système s'écroule Et c'est pareil Dans la nature En fait Donc si on a un champ On a une monoculture Du maïs à perte de vue Et qu'on a un insecte ravageur De maïs qui arrive Et bien hop On va avoir Zéro résilience L'intégralité de notre culture Va disparaître Alors que si on a De la diversité Si on a 30% de ça 30% de ça 20% de ça Et en fait Comme une forêt Comme un système naturel Et bien en fait C'est très très résilient Donc je voulais amener Donc c'est ça Qu'on doit cultiver S'inspirer de la nature Pour cultiver ça Dans nos systèmes humains Dans nos systèmes économiques Dans nos systèmes alimentaires Merci beaucoup Christelle je pense Tu pourrais peut-être Je ne sais pas Si tu vois d'autres choses Je ne vais pas embêter longtemps Juste je pense Que c'est aussi Pour compléter Apprendre à manger Ce qu'il y a C'est quelque chose Qu'on n'a plus appris On vit dans des pays de luxe Où on peut choisir De ne pas manger Ce qu'il y a Et donc c'est apprendre A revisiter nos goûts Alors là je le remets Au consommateur Et je m'en excuse Parce qu'en plus Je n'ai pas cette vision Du monde Qu'il faut tout le temps Taper sur le consommateur Pas du tout Mais je pense que C'est notre part Qu'on peut faire En tout cas à notre échelle Revisiter les goûts Voilà Parfait Merci beaucoup Encore une fois Une perspective différente C'est vraiment intéressant C'est tellement vaste Et complète comme sujet C'est sûr Il y a beaucoup de choses À aborder Merci beaucoup Alors une autre question Qui nous a été posée Sur quel levier Peut-on jouer Pour avoir des systèmes Alimentaires Plus efficients C'est une question en soi Peut-être commencer Par Christelle Alors je vais encore Embêter Sur un point de vue Un peu différent C'est du systémique Donc déjà Ça veut dire Qu'il y a beaucoup d'éléments Puis il va falloir Qu'on joue avec tout ça Il y a l'idée du local Il y a l'idée du bio Il y a l'idée Tout ce qu'on a parlé De la question du pétrole La question de la semence La question de la terre De nos tours Ce sont Ce sont des leviers importants Puis on l'a Et puis il ne faut pas oublier Qu'on a une En fait franchement Le Québec a deux forces Incroyables Qui sont en voie De disparition dans le monde Puis ça je veux quand même Mettre le point dessus C'est de l'eau douce Je crois que le Canada A comme 70% De l'eau douce accessible mondiale Les gens vont venir Chercher notre eau À un moment donné C'est une denrée ultra rare Et nous on n'a pas besoin De trop s'inquiéter Il ne faut pas la polluer Etc Il faut en prendre soin Mais elle est là Avoir des plantes Surtout quand on sait Qu'il y a un changement climatique Qui est en train de venir Avec des extrêmes peut-être Et avoir de l'eau douce C'est quand même excellent Et l'électricité Puisque c'est de l'hydroélectrique Et donc c'est une des énergies Parce que tout le monde Fonctionne au pétrole Et puis On comprend pourquoi Avec l'histoire Mais le fait est C'est qu'on peut quand même Peut-être justement Mettre une part hydroélectrique Bien plus importante Que pétrolière actuellement Ou changer carrément Et bref En tout cas On a l'hydroélectrique Donc ça je veux appuyer dessus C'est important On les a Ensuite L'autre chose C'est la protection Et la favorisation De la biodiversité Et pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait Pour moi Ce sont des enjeux Tellement importants Les meilleurs pollinisateurs Du monde Ce sont les insectes Ceux qui fabriquent Des sols vivants Ce sont des micro-organismes Donc bactéries Champignons Insectes Je veux dire Si on aide la biodiversité Alors la biodiversité Nous aidera Mais voilà Je resterai là-dessus Parfait Merci beaucoup Est-ce que Stéphane Tu veux penser ? Oui Je voulais compléter rapidement Sur l'importance de la biodiversité Et à quel point En fait Se rendre compte Dans l'efficience La question sur l'efficience Donc C'est de se rendre compte À quel point aussi Les systèmes Qu'on a basés Sur l'industrie Et le pétrole Donc cette énergie Le pétrole Qui a créé l'industrie Nos techniques Sont peu efficaces C'est-à-dire Aux Etats-Unis Peu efficientes En fait Quand on regarde C'est juste que ça a été tellement abondant Qu'on ne s'en est pas rendu compte Mais En fait Aux Etats-Unis Une calorie de nourriture Si on prend Tout le système alimentaire De la production De la semence Et la distribution Pour conserver le consommateur Et tout ça On est sur Des rapports Nous disent 7,5 calories Pour produire Une calorie de nourriture C'est une aberration En fait Énergétique Énergétiquement C'est juste Le système naturel Ne pourrait pas fonctionner Comme ça Et les systèmes naturels Eux sont très efficients Donc S'inspirer d'eux Et Les utiliser Les favoriser Etc Pour compléter Par rapport à ça Je ne suis pas un expert Dans la question Mais j'avais vu Que justement Ce rapport Entre calories utiles Pour la production Et calories produites Il n'a pas toujours été À ce niveau-là Est-ce que C'est quelque chose Qu'a digné Au cours du temps Est-ce que Tu reconnais un peu plus Là-dessus Par rapport au rendement Le ROI Au rendement calorifique Parce que là Je parlais du rendement Du secteur agricole Aux Etats-Unis Pour produire Une calorie de nourriture Mais après Est-ce que tu parles Du rendement L'énergie qu'on prend Pour exterminer Une unité de pétrole Dans le monde Non Une unité calorique Comme j'avais lu Avec l'appauvrissement Des sols Notamment Dû à l'utilisation De pesticides Et d'engrais Trop importante Il y avait eu Un problème Par rapport à ça Mais Je n'ai pas des chiffres Et si je peux venir aussi On pourrait même Mettre en parallèle Avec la capacité nutritive Une tomate produite Aujourd'hui Est moins nutritive Poids équivalent Qu'il y a quelques années Et puis là En fait On peut même Partir un peu plus loin Et parler du sauvage Il n'y a pas plus Nutritif par gramme Que des plantes sauvages Ok Et À quoi c'est dû ça En très gros Et très large Eh bien Je vais dire Qu'on les dope A l'eau Nos légumes Je ne devrais pas Et il y a aussi Le fait qu'à force De sélection génétique On a valorisé le goût On a valorisé la taille On a valorisé La capacité de conservation C'est-à-dire que Très souvent Pour ceux qui ont fait L'expérience Qui ont implanté Des tomates Traditionnelles Etc Du patrimoine Vous verrez Qu'il y en a beaucoup Qui sont très fragiles C'est-à-dire que Vous la ramassez Et au bout d'un jour Ou deux Elles vont casser Elles vont exploser Et puis ce n'est pas un problème On peut la manger On parle pour le gaspillage alimentaire Mangez-la Elle est parfaite Mais vous comprenez bien Que si on veut la transporter A l'autre bout du monde C'est fini On ne peut pas Donc on les a aussi sélectionnées À partir de leur capacité De conservation De supporter le transport De calibrage Parce qu'il faut que ça tienne Dans une caisse Des choses comme ça L'aspect Beaucoup Pour que ça se vende Dans les rires Et Liane Est-ce que tu veux Ajouter quelque chose Sur l'efficience Des systèmes alimentaires Et puis les leviers Qu'on peut utiliser Pour l'améliorer Ce dernier point-là Que vous avez abordé Justement La question des normes Des standards esthétiques Je pense que c'est aussi À la base Du fait qu'il y a tellement D'aliments Qui ne sont pas cueillis Ou qui ne passent pas Beaucoup d'étapes Parce que finalement Ils ne respectent pas Les normes C'est sûr que c'est social Puis ça vient Avec la demande Des consommateurs Mais si On pouvait transformer Ces normes-là Puis trouver plus De débouchés Aux aliments Qui sont rejetés Par le système Nécessairement Ça aurait un impact Positif Sur l'efficience Du réseau alimentaire Parfait Donc en diminuant Le gaspillage C'est ça On y revient Parfait On y revient toujours C'est sûr Merci beaucoup Alors on va passer À une autre question À ce moment-là Alors une question Qui est plus en lien Avec le contexte actuel C'est une question d'Amina Alors je l'ai dit Y a-t-il concrètement Des initiatives Pour favoriser Le collectif local Durant cette pandémie Au Québec Représente-t-elle Une crise Qui fait considérer Un changement politique De règles Par le changement De paradigme Mais dont certains sont Qui poussent déjà certains À faire une transition Et si oui Alors c'est une question très large Si oui Est-ce que c'est une question Dont les politiques gouvernementales Parlent concrètement En ce moment Sachant que la population En fait ouvertement La demande Déjà est-ce que la population En fait ouvertement La demande Et est-ce que c'est Écoutez Christelle vas-y Bah moi Vu que je suis formatrice Je suis en fait Abordée par des citoyens Ça a énormément changé J'ai des questions Tous les jours De plusieurs personnes Chose qui n'était pas le cas En tout cas Et c'est des questions Très précises De comment je fais Donc on voit Qu'il y a un intérêt Puis aussi Il y a un fantasme Du récit C'est-à-dire qu'on croit Qu'on va pouvoir changer Parce qu'on s'est Là On s'est réveillé Mais il faut savoir Qu'un changement De production agricole C'est des années En fait Et puis Un agriculteur Souvent Il a préparé sa saison En automne Enfin en tout cas Ce ne sont pas Des changements De production Flexibles Faciles Mais en tout cas Il y a un appel De la population Il y a le gouvernement Qui se rend compte Qu'on va vers Une crise alimentaire mondiale Et que ça va se jouer Énormément Sur comment on s'entend bien Avec nos voisins Ça va être Une grosse diplomatie À mes yeux Je fais des pronostics À l'arrache Je m'excuse Mais à mon avis Il va y avoir Une grosse discussion Diplomatique Un peu partout Et oui Parce qu'il y a une histoire De quota Il y a des agriculteurs Qui se posent la question Si on ne peut pas Faire sauter les quotas Etc Pour produire suffisamment Cette année Ok Eliane Tu veux compléter Par rapport à ça Oui Je pense Je suis moins au cours Le gouvernement Parlait Il parlait De faire de la production En serre Puis Je ne sais pas Où on en est De ce côté-là Exactement Mais Je sais Que il y a aussi La crise A fait émerger En tout cas A exacerbé Certaines problématiques Par exemple Puis là Je reprends encore Un exemple Que je connais bien C'est la question De la sécurité alimentaire De la lutte Contre l'insécurité alimentaire On est avec un système Qui est basé Principalement Sur les rejets De la vente Au détail Donc tout ce qui n'est pas Vendu en épicerie On le prend On le donne Aux populations À faible revenu Via le système De banque alimentaire Puis au début De la crise Puis Je n'ai pas vu Les derniers chiffres Des dernières semaines Mais Les consommateurs Ont paniqué Ont tellement fait De provisions Tellement acheté de choses Que des surplus Pour donner aux banques alimentaires Mais rapidement Il n'y en avait plus Pour donner Puis en plus Paradoxalement Plein de gens Ont perdu leur emploi Donc les demandes Aux banques alimentaires Ont augmenté Puis Les banques alimentaires Ont dû faire Des demandes De subventions Pour aller acheter Des aliments Puis cette question-là De comment on nourrit Les personnes Dans le besoin On se la pose Encore une fois Je connais bien Le contexte montréalais Parce que je travaille Avec les acteurs À Montréal Comment on nourrit Ces gens-là Est-ce qu'on les nourrit Avec ces réponses-là D'urgence D'aller chercher La nourriture Qui est disponible Puis en même temps De régler le problème Du gaspillage Entre guillemets C'est des gros guillemets Que je mets Où on se pose Des questions Sur justement Comment on les nourrit Avec Est-ce qu'on les nourrit Avec des aliments Qui sont produits Comme n'importe qui Moi je mange Des aliments Qui ont été produits Pour être consommés Et non parce qu'ils ont été Rejetés du système À Montréal Ça pose la question Est-ce qu'on mettrait Plus à contribution Nos aires de production Pour par exemple Pour ces débouchés-là Pour nourrir plus Directement Les personnes Tout le monde Et les personnes À faible revenu Les personnes dans le besoin Donc ça c'est vraiment Cette question-là Elle n'est pas nouvelle Elle n'est vraiment pas nouvelle Ça fait des années Qu'on en parle Puis des années Qu'on critique Le système de banque alimentaire Mais peut-être Que la crise Justement Va vraiment Pouvoir transformer ça Puis pousser plus loin Cette réflexion-là Mais encore là Est-ce qu'on a les capacités Est-ce qu'on est capable De s'organiser Comme disait Christelle Ça demande beaucoup De prévoir De s'organiser Est-ce qu'on est prêt À réagir Super rapidement On va le voir Dans les prochains mois Dans les prochaines années Aussi je pense Parfait Estéphane Tu voulais encore ajouter Quelque chose Par rapport à ça Ou J'ajouterais Très rapidement Sur la question de la politique Je me pose les mêmes questions En fait J'ai hâte de voir En fait J'aimerais être dans un an Et voir ce que ça a changé Parce que là Aujourd'hui Je ne sais pas Ce que ça va changer Vraiment J'espère que ça va changer Des choses Et il y a en effet Il y a un vrai mouvement Qui parle de la base Qui parle des citoyens Qui parle de prise de conscience Qui parle des gens Qui font des marches Pour le climat Qui parle de plein de jeunes Qui partent en agriculture Et qui ont envie De se faire une place Et qui ne peuvent pas À cause du système de quotas Par exemple Donc il y a tout ça Qui est déjà là Et là Est-ce que cette crise Va permettre d'accélérer D'accélérer le processus De transition J'espère que oui C'est très intéressant Très rapidement Il y a une des questions Qui rebondit un peu Sur ce que Eliane Tu abordais Je pense Je vous lis la question Est-ce qu'une transition Alimentaire durable Peut avoir un impact Sur le gaspillage alimentaire Au Québec Libre à toi De modifier un peu La question Si tu veux Mais qu'est-ce que Tu répondrais À cette question Je dirais plutôt Que la question C'est comment Puis c'est un peu Ma question Justement de mémoire C'était Comment dans un système Qui veut se transformer On prend en compte L'enjeu du gaspillage alimentaire Parce que nécessairement Puis on n'arrête pas D'en parler depuis tantôt Comme c'est un des plus grands Problèmes Des systèmes alimentaires Bien Attaquer cette question-là Nécessairement Ça nous mène Sur le chemin De la transition C'est sûr que là On sait que les systèmes Sont tellement complexes Que ça va prendre Du travail Sur plusieurs angles D'attaque Mais c'est C'est vraiment Une des bases Selon moi Selon les résultats De mes recherches C'est vraiment Une des bases De la transition Parfait On approche de la fin Malheureusement Donc il reste Beaucoup de questions Je vais en poser Des peut-être Plus précises Plus spécifiques Donc d'ailleurs Il y a une question De Alors Abberange Désolé si j'écorche Votre nom Qui demande Comment entamer Cette transition Quand on sait Que les lobbies Sont aussi puissantes En gros Cela va-t-il De l'intérêt Des puissants Donc Et sinon Comment contourner Ces forces en présence Vas-y Eliane Moi je veux juste dire Que je ne sais pas Comment on va contrer Les lobbies Parce qu'encore une fois C'est gros C'est une grosse question Mais un point Quand même super intéressant C'est que Je ne sais pas Si vous avez vu Le dernier guide alimentaire Canadien Ça défiait justement Tous les pronostics De bon Est-ce que Qu'est-ce qu'on fait Avec nos industries De la viande au Canada Qu'est-ce qu'on fait Avec notre industrie Laitière Etc Donc Puis Il y a eu Beaucoup de discussions Sur le fait Pourquoi notre Guide alimentaire Était Comme il était avant Est-ce que c'était À cause justement De la pression Des lobbies Ça je trouve C'est un super bon exemple Du fait que Publiquement Même politiquement On s'est positionnés Contre tous ces lobbies-là De la viande Des produits animaliers Dans un mot Des produits issus Des animaux Excusez Donc Ouais J'irai avec cette Piste de réflexion-là Pour commencer Ok Est-ce que Vas-y Je veux bien essayer Essayer Parce que Évidemment En fait Il y a des lobbyistes Mais En même temps Ces lobbyistes Il y a plusieurs dizaines d'années Ne l'étaient pas Étaient des petits Donc J'aime à croire Et puis Donc là C'est prendre notre responsabilité De citoyen Moi je dis Qu'on est des éco-citoyens Quand on essaye Un petit peu plus De penser à tous ces enjeux-là Et puis l'écologie Puis la biodiversité Etc Etc Même si on n'est pas très nombreux Mais que ça marche petit à petit Et pas à pas On peut devenir un lobby Demain Alors le but Ce n'est pas forcément De devenir un lobby Mais en tout cas Devenir Un peu contré Mais ça va prendre du temps Sans doute Et en même temps Des crises pareilles Permettent aussi De faire des grands changements Mais qui peuvent aller Autant dans le sens Que actuellement Je pense que nous Et les spectateurs Actuellement On pense Mais ça peut aussi aller vers Un autre sens totalement On pourrait décider Je dis n'importe quoi Mais le gouvernement Dans l'absolu Il pourrait dire Ah ben trop bien On va avoir une crise alimentaire On va continuer à faire Beaucoup 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 de viande Comme ça on est sûr de manger cet hiver Je veux dire On ne le sait pas Enfin c'est vraiment excessif Mon affaire Mais voilà Il faut être vigilant Je crois Et faire sa part Est-ce que Stéphane Tu veux revenir là-dessus Ou pas forcément J'ai envie de conclure C'est toujours une question Les lobbies En fait Les forces économiques Les forces En effet Qui Qui Luttent pour Garder En fait Une forme de privilège Conserver Un pouvoir économique Qu'ils ont acquis Ça peut En effet C'est difficile À voir Quand on est Quand on voit Tous les problèmes Que ça peut engendrer Tous les enjeux Dont on fait Que parler depuis tout à l'heure Et tout Et qu'on a envie D'un changement Urgent Et qu'on voit ça Avec cet oeil-là Du coup Toutes les forces Qui s'opposent à nous C'est dur En fait Ça nous empêche De vivre Ce qu'on a envie de vivre Et donc On peut facilement S'en faire des ennemis Et Je trouve que c'est important Dans la question Il y avait Le mot non-violence À la fin Et Plutôt que de s'en faire des ennemis Le voir Comme des adversaires Déjà Pas comme un ennemi Mais comme un adversaire Qui a juste Là maintenant Pas le même mouvement que moi Qui s'oppose Peut-être à mon élan Et de garder Mais que lui Il est en train de défendre Quelque chose Et Et en effet Je suis peut-être Tout à fait en désaccord Avec sa stratégie Et Et d'en parler Et d'être ferme Sur ce sujet-là Et tout Et de Et de lutter activement Mais de façon non-violente Contre Pour Pour aller vers plus de vie Je trouve que c'est une belle conclusion Pour l'ensemble de cette discussion Il y a encore beaucoup de questions Très intéressantes Mais malheureusement On n'a pas le temps de les lire Je vous encourage tous En tout cas Ceux qui sont sur Zoom A lire le fil de commentaires Il y a des choses très intéressantes Qui sont montées Entre autres de Logan Justement Qui répondait à Eliane Malheureusement Je n'aurai pas le temps De tous les lire Mais je vous invite A en prendre connaissance Ceux qui peuvent Est-ce que Entre vous Un mot Vous tous d'ailleurs Un mot de conclusion Un mot à ajouter Pour quelque chose Qui n'a pas été abordé Ou revenir sur un point important Dans la discussion Eliane par exemple Pour commencer Je pense qu'on a fait Vraiment le tour C'était super intéressant Merci beaucoup D'avoir participé Puis merci D'avoir discuté Vu qu'on était quatre À discuter Mais merci à tous ceux Qui nous ont Qui nous ont écoutés Ouais Je pense que Je pense que Vraiment la crise En ce moment C'est l'occasion De réfléchir Puis de se requestionner Tous les acteurs De se requestionner Sur leur pratique Donc il faut vraiment Saisir cette occasion-là Selon moi Parfait Stéphane Bon j'ai juste envie De remercier tout le monde Et les spectateurs Et j'espère que ça a été Nourrissant Les réflexions qu'on a partagées En tout cas pour moi Ça a été nourrissant De partager avec vous Vraiment merci beaucoup Et encore une fois On est mis en commentaire Et on va essayer De partager la plupart Des liens Et des sources Dont vous avez parlé Donc libre à tous De poursuivre Cette réflexion Par la suite Et Christelle Ça va être pareil Ça va être un remerciement Un remerciement à Polycarbone Un remerciement à vous Puis à tous ceux Qui nous écoutent Tout simplement Parce que ça veut dire Qu'on se pose la question On institutionnalise Puis on C'est ça aussi Le changement Ça fait partie de la transition Donc c'est très positif Voilà C'est ça Positivisme C'est le mot De cette conclusion C'est bien Ça change des discours alarmistes Qu'on peut entendre parfois Je vois que Carrel A partagé Un lien De Polycarbone On n'a pas mentionné Mais qui est super intéressant Qui permet de calculer L'impact De ce qu'on met Dans notre assiette Je vais très rapidement Terminer par ça Désolé Donc Merci à tous Effectivement Carrel a partagé Sur le zoom Qu'il faut retrouver Sur la page De Facebook De Polycarbone Puis sur son site Internet Polycarbone.org Donc Le lien On a une application Qui permet de mesurer L'empreinte carbone De ton alimentation Et donc De donner Pourquoi pas Des pistes de réflexion Pour réduire Cette empreinte carbone Là Donc voilà Polycarbone On vient de terminer Toute une campagne De sensibilisation Sur la problématique De l'alimentation Dans le développement durable Donc n'hésitez pas A faire un tour Sur notre site Internet Ou notre page Facebook Pour avoir plein d'informations De vidéos De liens Voilà C'est très intéressant Et ensuite Donc citer Pour en parler rapidement Un prochain événement Qui arrive très bientôt Le 29 mai C'est une discussion Sur le revenu universel Comme réponse Au Covid Donc n'hésitez pas A sûr que ça Ce sera également Une discussion Très intéressante Très pertinente Merci beaucoup A vous tous A vous tous les trois Bien sûr Et puis à tous ceux Qui nous ont écoutés Pendant cette longueur et demie Passionnante Donc Encore une fois Merci beaucoup Et bonne continuation A tout le monde Bonne suite de réflexion En tout cas Merci Merci à tous Merci à tous Merci à tous